Alors, je me nomme Jean-Félix Gigardou, conseiller pédagogique récit de la région des Laurentides. Et je suis accompagné de Michel. Alors, ben oui, conseiller pédagogique au récit FGA de la région de la Gaspésie et des Îles-la-Madeleine. Notre objectif, c'était de vulgariser des notions qui sont souvent vues de manière théorique, donc à l'université, qui ont justement l'ingénierie de l'enseignement à distance. Moi et Michel, on a un parcours justement en technologie éducative et parmi toutes les stratégies qui ont été mises de l'avant par nos collègues, par nos services, les récits, pour le sommet du numérique, pour plusieurs milieux, dans le fond, on parle beaucoup de l'utilisation d'un outil, mais on parle très peu des stratégies, de comment on s'en sert, les outils, et qu'est-ce qu'il faut avoir comme pensée en amont avant même de commencer à utiliser l'outil ou à créer du matériel pédagogique. Donc, l'ingénierie pédagogique ou l'ingénierie de l'enseignement à distance. Bon, Michel a peut-être une meilleure interprétation que moi. Moi, la mienne, justement, ça découle beaucoup du modèle Adi, qui est dans le fond d'avoir une analyse au départ, pour pouvoir faire un design, un développement de contenu, l'implanter, le mettre en application, et bien sûr, en faire une évaluation afin de faire un peu la boucle et de s'assurer qu'on a un matériel de qualité qui est proposé aux élèves. Toi, Michel. Quand on parle de l'ingénierie pédagogique, on peut faire le lien avec l'ingénierie de construction, par exemple. Donc, quels sont les éléments qu'on va retrouver dans un scénario pédagogique ou une ressource pédagogique, de manière à ce qu'elle soit utilisable, qu'elle soit bien utilisée, qu'elle puisse porter ce qu'on désire faire apprendre à l'apprenant, comme un bâtiment, par exemple. Donc, en gros, tout part de l'intention pédagogique qu'on souhaite donner. Donc, avant même de dire qu'on produit du matériel ou qu'on utilise une plateforme quelconque, comment est-ce qu'on amène l'intention pédagogique, donc, ou l'élève, dans le fond, à bon part? Donc, il y a comme une méthodologie, ou du moins, il y a une façon de penser qu'il faut faire en amont. Et c'est ce qu'on avait l'intention de regarder avec vous. Donc, bon, Michel voulait nous faire vos comparatifs. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la formation à distance, il y en a peut-être parmi vous qui sont contraints de découvrir la formation à distance. C'est sûr qu'aux adultes, la formation à distance, c'est une réalité qui existe déjà. Mais là, dans le contexte actuel, plusieurs se retrouvent un peu pris dans l'engrenage de la formation à distance malgré eux. Et là, justement, ces stratégies de formation à distance, bien, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se ressemblent à ce qui se passe en classe, mais il y a des choses qui se distinguent. À toi, Michel. Si je reprends la comparaison que j'ai faite vraiment, bien, c'est un peu comme bâtir une maison. Est-ce qu'on doit inventer complètement tout ce qu'on connaît à propos de l'ingénierie, la construction d'une maison? Non. En ingénierie pédagogique, que la formation soit donnée en classe ou en ligne, les fondements, la fondation même du bâtiment qu'on veut construire pour porter les connaissances vers l'élève, pour que l'élève, ils sont les mêmes. Donc, on peut vous donner un exemple. L'importance de la rétroaction, celle du lien réflectif entre apprenants et enseignants, etc. Donc, hormis ça, c'est certain qu'il y a des distinctions. On les voit, par exemple, en classe, on a un accueil en présence, alors qu'en ligne, on serait plutôt en vidéo, en visite. Les consignes sont données d'une manière, en classe, alors qu'en ligne, elles sont données d'une autre. Ça peut être une capsule, ça peut être une feuille de papier simplement disposée sur Internet. Les tâches également peuvent être différentes. Les évaluations également peuvent être différentes. D'ailleurs, c'est un gros dossier sur lequel, en ce moment, on peut se questionner et sur lequel beaucoup de personnes tablent au sujet de l'évaluation en ligne. Donc, pour résumer, oui, il y a des distinctions, mais les fondements même de l'apprentissage et de la pédagogie demeurent. Ensuite. Essentiellement, il s'agit d'avoir des stratégies. Donc, les stratégies, les besoins sont les mêmes, mais les stratégies sont quand même très différentes pour pouvoir arriver à peu près à la même chose. Donc, exemple, on ne vous présentera peut-être pas nécessairement de capsule vidéo en salle de classe, à moins d'avoir une classe virtuelle, un Classroom, un Teams ou quoi que ce soit qui vont peut-être un peu ajouter un complément, dans le fond, à ce qui est déjà offert en classe. Par contre, lorsqu'on est en classe virtuelle, bien là, la vidéo devient un peu plus présente, un peu plus essentielle que ça pourrait l'être en salle de classe. Je ne sais pas si tu veux passer à la prochaine diapo. Donc, pour vous donner un extrait, on pourrait dire qu'il y a dix principes pour un enseignement en distance. Donc, l'enseignement asynchrone permet aux élèves de travailler à l'heure. Asynchrone, ça veut dire que l'enseignement ne se donne pas en temps réel, donc il peut réussir d'entendre différer. Également, on peut détailler les étapes nécessaires pour réaliser une tâche. Les tâches peuvent prendre plus de temps à faire à la maison, donc il faut rester réaliste. On peut définir aussi des moments quand on est en formation en distance. Je ne fais pas une parenthèse pour préciser une formation en ligne. Donc, il faut définir des moments où l'enseignant est disponible pour répondre aux questions des étudiants. On peut aussi définir le temps prévu pour chacune des tâches. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rétroaction, ça demeure important. Donc, il faut prendre le temps de demander la rétroaction des élèves quant à la charge de travail, le rythme, le moyen d'apprentissage. Le lien encore est important, donc communiquer très régulièrement avec les élèves, c'est super important. C'est important également de définir clairement les modes d'évaluation et aussi des objectifs. Donc, en voici quelques-uns, il y en a d'autres. Ensuite, donc je te laisse celle-ci. Dans le fond, là où on, quand on est justement à un bon récit, quand on est conseiller pédagogique en technologie éducative, on sent qu'en ce moment, on parle beaucoup d'outils. Donc, on propose des outils. On propose des outils pour favoriser la collaboration, qui est un des éléments centrales qu'il faut être capable de palier. Parce que lorsqu'on est en présentiel, la collaboration, elle se fait presque d'elle-même. Donc, tu sais, d'avoir la présence du coiffre ou d'autres élèves, il est très facile de rassembler, d'organiser, de créer des équipes, de faire des documents collaboratifs, assurer des suivis ou partager des documents. Mais là, lorsqu'on est en ligne, bien là, c'est les outils et les stratégies qu'on fait avec ces outils-là qui deviennent primordiales. Donc, là, on a cinq exemples. Donc, le OneDrive, qui bien entendu, va avec la suite Office 365. On a le Google Drive. On a aussi la G Suite. Ensuite, on a le Dropbox, on a l'Office 365, qui dans le fond, sont des outils qu'on utilise à toute la pratique pour pouvoir créer des documents qui sont justement collaboratifs. Chose qui se distingue justement des fameux Word qu'on envoie en version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, peu importe. Donc, à ce moment-là, on est plus en direct. Je ne sais pas si tu avais le doigt levé, Michel, pour me dire ajouter. Je le sais qu'on va avoir une prochaine diapositive qui va présenter d'autres outils. Je trouve important de faire une petite pause pour répéter que les fondements de l'apprentissage d'honneur, c'est seulement la manière de les transmettre qui diffère. Et les outils sont un moyen et non une fin. Donc, pour vous donner un exemple, oui, on peut construire une maison avec un marteau, mais il y aurait aussi possibilité de la construire autrement. Donc, l'outil est à votre service et non le contraire, en tant qu'enseignant en formation de distance ou quoi que ce soit, concepteur, pédagogique ou comme vous voulez. Mais gardez en tête qu'utilisez l'outil qui vous amènera le plus rapidement vers votre objectif et probablement la meilleure des stratégies à utiliser. Il ne faut pas vous laisser appel par tout ce qui peut être trop complexe. Parce que souvent, c'est un peu une charge mentale que d'essayer de s'approprier un outil, alors qu'on a, tu sais, dans certains cas, on n'a pas pensé au préalable à quel outil est le plus pertinent pour le besoin qui est à combler. Donc, avant même de se donner une appropriation d'un outil, bien peut-être de se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un outil pour favoriser la collaboration ou est-ce que j'ai besoin d'un outil pour favoriser la communication? Est-ce que ça, c'est une autre chose? Donc, la collaboration, on écrit, on co-crée, dans le fond, des notions d'apprentissage. La communication, c'est aussi le nerf de la guerre, notamment à distance. Donc, est-ce qu'on utilise Facebook Messenger? Donc, il faut considérer les nuances qui existent là avec les critères de sécurité et tout ça. Le Whereby, le Zoom, le Google Meet, le Microsoft Teams, le Skype, le FaceTime. Chacun a leur particularité, chacun a leur force, leur faiblesse. Et là, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ces outils-là et pourquoi est-ce qu'on choisit ces outils-là? Bon, le Facebook, on peut considérer parce que probablement tout le monde en a un, donc c'est facile. Par contre, il y a l'enjeu, est-ce qu'on a accès aux données personnelles de chacun des élèves? Donc, il faut se poser la question. Le Whereby, bon, il y a des forces, des faiblesses. Le Zoom, il semble qu'il y a quelques petites failles de technique, peu importe sécurité. Google Meet, ça va avec la suite Google, Microsoft Teams, ça va avec la suite Office 360, le Skype, le FaceTime. Donc, c'est à savoir quels sont les outils qui sont préconisés dans vos centres. Et pour ça, déjà d'emblée, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce qui est préconisé dans vos centres? Bon, pourquoi on choisit un outil de communication pour favoriser les échanges, pour animer une présentation? Quoi suivre un suivi ou briser l'isolement pour collaborer un projet? C'est déjà des bonnes bases, déjà à se poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec ces outils? Ça va jusqu'à présent? Je voudrais juste ajouter, Jean-Félix. Oui. J'ai juste ajouté, pour rapport aux outils de communication, c'est important également de prendre les outils qui vont vous permettre de rejoindre tous les élèves, et non celui qui pourrait créer des enjeux d'inclusion et d'exclusion. Alors, c'est pour ça que peut-être vous allez être appelés à ne l'utiliser plus bas. En ce moment, on voit des gens qui n'ont pas nécessairement sur Internet en ce moment, qui peuvent passer à côté de quelque chose avec la formation à distance. Donc, adaptez-vous. Je fais partie de la génération qui a déjà suivi des formations, par exemple, de la TELUC. Et qui recevait des cassettes à la maison. Et qui communiquait avec son tuteur. Un cours d'espagnol à distance, ce n'est pas évident. Surtout au téléphone, mais c'est mieux que rien. Et ces élèves qui n'ont pas nécessairement sa technologie, il faut leur rendre le tout disponible. Ce qu'on veut avec les outils de communication, c'est de réduire la distance entre l'enseignant et l'apprenant. Et qu'importe les moyens que vous allez utiliser, si vous êtes capable de vous rapprocher de vos enseignants ou de vos élèves, je le répète, le fondement du lien affectif est important. Ben, utilisez-le. Sinon, vos élèves vont décrocher. Excusez-moi. Absolument. Est-ce que ça va? On repose nos questions. Ça va jusqu'à présent? Une question pour que vous puissiez nous intervenir. Tout ce que je fais, monsieur, ça va très bien. D'accord, bien merci. Et j'ajouterais au concept de rejoigner vos élèves, peu importe le moyen, et ça peut même être dans la bonne vieille poste. C'est vraiment un principe de bienveillance. Présentement, on fait avec les moyens du bord parce qu'il n'y a rien d'organisé en plus haut lieu. Et tu mentionnais aussi l'importance d'utiliser ce qui est offert dans la commission scolaire où on travaille, et ça peut avoir de grandes instances, parce que si on dispose de soutien technique, ben ça peut aussi grandement aider. Absolument. Je pense que c'est même essentiel, justement, d'aller dans le même sens que l'orientation de la commission scolaire, parce qu'à ce moment-là, les élèves vont avoir des outils, les comptes, notamment si on a Office 360, il va y avoir des adresses Outlook qui vont être compatibles avec toute la suite Office 365, ou inversement, il va y avoir des adresses ou des comptes Gmail qui vont être compatibles avec toute la suite G Suite. Donc, c'est là où l'importance de poser la question à notre environnement, quels sont les outils qui sont à notre disposition? Donc, déjà, ça, c'est une première question à se poser. Bon, je vous partage mon épiphanie du matin. Donc, j'avais une grande excitation. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis réveillé ce matin avec un peu cette idée de faire un schéma pour pouvoir simplifier ce parcours-là. J'en parlais un peu à Driss tout à l'heure. C'est un peu une séquence que j'ai voulu simplifier sous la forme d'un schéma. Donc, déjà, d'emblée, si vous regardez la première ligne, vous allez avoir tout ce qui est en lien avec la relation avec les élèves. Notre très cher collègue Michel, dans une de ses précédentes présentations, nous parlait de l'importance du lien qu'on entretient avec les élèves, ce malgré la distance. Donc, comment est-ce qu'on entretient le lien? Est-ce qu'on est déjà en ayant une analyse des besoins des élèves? Concrètement, est-ce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage? Est-ce qu'ils ont une connexion Internet? Est-ce qu'ils ont leur compte? Est-ce qu'on leur accès aux ressources pédagogiques? Donc, ensuite, quels sont les objectifs de formation de l'élève? Parce que c'est bien de souhaiter que tous les élèves se rendent jusqu'à l'université, mais probablement que l'objectif final de l'élève, c'est de se rendre en formation professionnelle ou de se rendre dans un AEP, un AEC ou une formation collégiale, ou même, bon, université. Essentiellement, le fait de savoir d'emblée quel est l'objectif de l'élève, ça va nous permettre d'offrir des services, d'encourager l'élève à aller vers la direction qui lui convient. Donc, si, exemple, il y a besoin d'un secondaire 3 en mathématiques ou des sciences de secondaire 5, à ce moment-là, on va pouvoir mieux l'accompagner pour pouvoir éventuellement lui permettre d'atteindre son objectif. Ensuite, donc, dans les premières étapes importantes à avoir, c'est d'avoir un peu un regard objectif des ressources qui sont disponibles dans vos centres. On peut parler notamment des services d'orpopédagogie. Alors, on s'entend que les secteurs adultes, bon, vont quand même canaliser certains élèves qui ont des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Est-ce qu'il existe des ressources? Est-ce que, bon, on a des work-cues, on a des antidotes, donc les outils qui sont à la disponibilité des élèves. En règle générale, c'est l'orthopédagogue qui a une bonne idée de ce qui est à la disposition des élèves. Bien sûr, des conseillers pédagogiques qui peuvent avoir déjà une lecture de la discipline ou des contenus disciplinaires. Le récipertoire de ressources d'enseignement. En règle générale, même si c'est votre première année, il y a des gens qui étaient là avant vous, qui ont déjà récolté du matériel et il y a énormément de répertoires qui sont à votre disposition. On va regarder ça justement à la deuxième étape. Plusieurs ressources intéressantes et on en produit encore plus, surtout dans le contexte du confinement. On a le programme d'engagement vers la réussite qui est quand même un élément de ma modiste pratique qui est quand même vraiment intéressant et qui est assez essentiel pour les élèves. Donc, de prendre compte de c'est quoi leur propre initiative ou les démarches qu'ils doivent eux-mêmes accomplir. Je trouve que c'est intéressant. Les gestionnaires et directions, bien entendu. Et les administrateurs des NA. Les NA, ce sont les environnements numériques d'apprentissage. Donc, quand on parlait tout à l'heure, donc la suite Teams, la suite Google, la suite, bon, des utilisations de Moodle et tout ça, bien, les fameux administrateurs des NA, si vous regardez en plus gros, ça va être vos meilleurs amis. Donc, vous assurez que vous les connaissez par leur prénom. Et vous leur offrez un petit cadeau à Noël en vous disant, quand vous allez être dans le trouble avec un gros pépin technique puis que là, il y a une dizaine d'élèves qui viennent de se rajouter que vous avez besoin qu'ils rentrent et puis maintenant, pour suivre leur formation, ça va devenir vos meilleurs amis. Vous l'ajoutez, Michel? Ajoutez que, justement, le RECFGA, parmi ses membres, qui constituent cette belle équipe-là qui est en réseau, a des gens qui sont dédiés à répondre à ces questions, à amener du soutien technique, on fait de la collaboration, on développe des ressources pour qu'elles soient disponibles pour tous dans l'environnement numérique d'apprentissage qui est le mot d'ordre. Si vous voyez des choses qui sont intéressantes, référez-vous aussi à votre récit régional qui va pouvoir vous accompagner dans cet environnement qui regarde de ressources qu'il faut parfois un peu fouiller pour bien trouver ce qu'on cherche. Fais de ma parenthèse. Ça m'amène, j'allais simplement dire, bon, avoir une bonne connaissance du programme ministériel pour avoir justement une idée de qu'est-ce qui est à savoir des notions antérieures et, bien entendu, les notions qui vont être vues dans les cours qui vont suivre. Donc, déjà, ça aide si on enseigne en secondaire 3 de savoir qu'est-ce qui est su en secondaire 1 et 2 et ensuite en secondaire 4. Et pour revenir au point que Michel partageait, on a effectivement plusieurs ressources qui sont mises à la disposition des enseignants. Plusieurs de nos collègues et de professeurs, d'enseignants, de gens multiples, des conseillers pédagogiques et ainsi de suite font un travail extraordinaire pour pouvoir répertorier des ressources pédagogiques qui utilisent le numérique, mais qui sont d'abord et avant tout axés sur des stratégies. Et bien entendu, à chaque année, on a une bonification de contenu, une amélioration des stratégies, développement de compétences numériques. Mais bon, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, bon, il n'y a pas nécessairement une publicité pour nos ressources du récit. Vous les connaissez probablement déjà et ils vont être encore mieux publicisés dans le site Récit FGA. Est-ce que c'est toi qui as mis le cœur ou c'est quelqu'un... Bon, je crois que c'est... Bon, bref. Il y a les ressources, bien entendu, de l'école ouverte qui sont intéressantes. Il y a le Carrefour FGA qui sont des ressources extraordinairement bien faites aussi et qui vont être formulées. Donc, peut-être la... Je dirais la nomenclature où la manière de naviguer dans le site est un peu complexe, mais sinon, les ressources qui y sont présentes sont vraiment extraordinaires. Bien entendu, une belle publicité pour les après-cours. On a justement Richard et plusieurs collaborateurs qui fournissent une tribune qui permettent justement de briser l'isolement. Donc, si plusieurs personnes qui s'approprient nouvellement des contenus de formation, notamment à distance, les après-cours permettent permettent d'avoir une tribune, donc d'avoir un environnement numérique comme on le vit en ce moment pour que les gens puissent se retrouver, se rencontrer, peut-être même partager des initiatives qui sont pertinentes, intéressantes dans des domaines disciplinaires bien spécifiques. Par moment, on a même accès aux ressources ministérielles, au moins les gens qui les représentent, mais c'est exceptionnel. Il faut vraiment que l'animateur soit incroyable. C'est une blague. Donc, bien sûr, le module qui est un outil qui est assez spécifique à la réalité. Je pense que je vais juger un peu. Je suis de retour. Donc, le module qui est intéressant pour la FGA et bien sûr, Carrefour Éducation qui propose plusieurs pistes intéressantes autant pour le primeur, secondaire et adulte. Bon, on parle aussi de diversifier les stratégies. Donc, je vais donner quelques exemples ici. Bon, des travaux collaboratifs, des capsules vidéo, bien entendu, des tests formatifs, des présentations dynamiques, des quiz, des mises en situation, du modeling, de l'udification. Bref, une fois qu'on commence à construire des contenus ou du moins d'apporter des approches différentes, diversifier les stratégies, dans le fond, à chaque année, on coupe bon pied sur ce contenu-là. Il devient de plus en plus intéressant et à ce moment-là, c'est plus facile d'enseigner. Ensuite, on a les notions à enseigner. Les notions à enseigner, dans le fond, c'est de déterminer quelles sont les notions d'apprentissage à voir par compétence. Donc, l'approche par compétence, oui, elle est essentielle. Donc, en règle générale, elle est vue autant au secteur adulte qu'au secteur collégial, probablement un jour universitaire. Mais ceci dit, le fait de compartimenter les notions qui sont à voir, et après ça, là, on le voit peut-être mal parce que c'est très petit. Mais dans le schéma ici, c'est lorsqu'on a commencé à déterminer les éléments qu'on va voir pour chacune des compétences, à ce moment-là, on peut déterminer que l'activité d'amorce va être une capsule vidéo. L'activité qui va être pour approfondir ces notions-là, ça va être un quiz. Et par la suite, pour être capable de s'assurer des contenus d'apprentissage, eh bien, à ce moment-là, on pourrait faire justement une évaluation en équipe. On peut faire des quiz aussi, de modélisation, d'éducation, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez l'occasion de voir le graphique en question. Après ça, quand on va parler de s'outiller, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces notions-là, donc les notions d'apprentissage qu'on souhaite présenter, là, on peut aller choisir ou s'approprier l'outil pour pouvoir le mettre dans une séquence qui va nous permettre à ce moment-là d'avoir une structure, d'avoir une rigueur qui va simplifier le travail du pédagogue en classe ou en ligne, tout dépendant si vous en servez comme soutien à l'apprentissage, mais dans le cas présent, on parle de la formation à distance, et bien entendu, jamais oublier d'offrir des tutoriels, non seulement pour aider à mieux comprendre le fonctionnement du cours, mais aussi que les élèves puissent comprendre le fonctionnement des outils. Ne pas oublier aussi que le travail des profs, c'est de faire de la rétroaction, donc c'est de se donner des bonnes pistes, des bonnes stratégies dans le fond, de rétroaction, et à ce moment-là, ça nous mène vers une réussite académique et un sentiment d'accomplissement, et ce, peu importe, donc que ce soit pour les apprenants, les élèves, ou l'enseignant qui a aussi un sentiment d'accomplissement en bout de ligne lorsque le cours est bien monté, lorsqu'on a un sentiment de satisfaction qui est bénéfique pour tous. Alors voilà pour mon épiphanie du matin. Tout ça pour dire, dans le fond, Ah ben, ça fait plaisir, merci Marie-Lie. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de feedback, c'est sûr que ça donne un peu l'impression de vous le décrire un peu trop rapidement, mais tant mieux si ça peut convenir ou si ça peut être utilisé. Les principes de base de formation à distance, on y revient que lorsqu'on offre de la formation à distance, on veut s'assurer que l'élève devient autonome. Donc pour que l'élève devienne autonome, il faut que les notions soient séquencées d'une manière fluide, que ce soit facile à l'élève de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les tâches qu'il va avoir à accomplir et surtout, de savoir de prime abord quelles sont les différentes étapes qui ont à franchir pour pouvoir se rendre en bout de ligne à l'évaluation et de réussir à s'approprier les compétences. En premier lieu, on regarde les contenus, donc une introduction à l'apprentissage, des activités d'approfondissement et bien sûr, une rétroaction qui va venir à l'évaluation. La formation en ligne, c'est une chose. Les enseignants demeurent et c'est important de connaître les critères les plus significatifs pour aider à soutenir la réussite scolaire. Et encore une fois, l'étude de John Hattie donne des bons indices sur ce qui est important. On le dit, la rétroaction, la relation de confiance, l'enseignement des stratégies en résolution de problèmes, l'offre de contenu supplémentaire pour les élèves doués ou en difficulté, donc une offre adaptée qui fait appel à la différenciation pédagogique et aussi l'enseignement et l'apprentissage basé sur le web. Sans dire que ces cinq-là sont les cinq les plus importants, on sait que ceux-là ont une influence sur ces critères-là en contexte de formation en ligne, mais comment on s'y prend pour créer un lien avec les élèves à distance? Les moyens sont divers. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des rencontres sociales par exemple, les différentes stratégies qui peuvent être mobilisées par les enseignants de manière à créer un lien. Je vais vous envoyer dans le clavardage un lien vers le webinaire que j'ai donné la semaine passée et dans cette page-là, vous allez voir également un lien vers un liste de stratégies qui ont été mobilisées par les enseignants lors d'une rencontre qui s'évolait sociale de manière à motiver des élèves à continuer leur cheminement scolaire, mais aussi à entretenir le lien avec ces délai. La formation en ligne, les besoins des élèves, on pourrait se casser la tête de médias à 14 heures à savoir c'est quoi la bonne manière d'y arriver, c'est quoi les besoins de base et c'est quoi les besoins de base d'un côté et de l'autre. Ce qui est important, c'est de répondre aux besoins. Donc, en tant que conseiller pédagogique ou en tant qu'enseignant, lorsqu'on propose une ressource à un élève, il se peut que ce n'est pas ce dont il a besoin en ce moment et si on continue à en proposer alors qu'elles ne sont pas nécessairement adaptées à ces besoins, on peut nuire plutôt qu'aider par exemple en qu'en surcharge community. Je te laisse par la parole maintenant Jean-Félix. D'accord. Donc, voilà. Donc, en gros, ce que j'avais commencé à faire avec des enseignants, notamment plusieurs enseignants de la commission scolaire des Laurentines qui, eux, avaient justement un besoin de séquencer l'apprentissage, j'avais commencé à regarder concrètement c'est quoi les besoins des élèves et c'est quoi les besoins des enseignants. Donc, essentiellement, on s'entend, on a répertorié ces idées-là qui ne sont pas nécessairement tirées de recherche ou quoi que ce soit. Donc, on s'entend, c'est des éléments qui sont ressortis de plusieurs groupes de discussion. Donc, on parle notamment, bon, des références de l'enseignant. Donc, là, le lien, la perception que l'élève a, c'est ce que l'enseignant, même s'il est à distance, est-ce que j'ai l'impression que, c'est toute une question d'impression, notamment. Donc, on parlait de l'importance du lien qu'on a entre l'enseignant et l'élève selon la recherche qui est extrêmement importante. Et là, on se rend compte que, bon, la première impression que les élèves vont avoir de l'enseignant est quand même assez importante dans ce contexte-là. Donc, là, on parle des moyens et des liens à travers, bon, des capsules vidéo, les éléments de présentation, la présentation du contenu cours, les moyens de communication. Ça va avoir une incidence sur la motivation à apprendre. Donc, là, on parle de motivation intrinsèque et extrinsèque. On va justement chercher à encourager les élèves dans leur démarche tout en posant des questions, en s'intéressant à la situation des élèves. Donc, à ce moment-là, l'élève va se sentir très certainement plus impliqué et plus motivé justement à aller au-devant de son corps d'apprentissage. Le design et l'environnement d'apprentissage justement qui… Alors, on s'entend que c'est peut-être pas nécessairement la plus grande des priorités que d'avoir un beau PowerPoint, mais névitablement d'avoir un PowerPoint qui se lit, qui est quand même fluide, un PowerPoint qui n'est pas nécessairement rempli de notions un peu trop ardues à lire, considérant la clientèle que nous avons aujourd'hui. Ceci dit, on parle aussi des moyens qui sont mis à la disposition des élèves pour développer leurs compétences, donc avoir des explications qui sont claires, avoir des éléments qui permettent d'offrir une certaine forme de différenciation pédagogique, donc d'avoir plusieurs formes d'exemples, des schémas, des activités qui vont correspondre à des besoins diversifiés. On parle d'une autonomisation des élèves dans leur démarche d'apprentissage, surtout avec la formation à distance, on demande souvent aux élèves d'avoir un peu plus d'automne, je ne sais pas, je la répète, utiliser une démarche récurrente et simple, donc que ce soit son compartiment de l'apprentissage par module ou par séquence, de toujours avoir un peu une séquence similaire, de ne pas réinventer constamment différentes approches, d'avoir une amorce qui va se ressembler avec le module 2 qui m'amorce qui va être semblable, l'élève va se conforter dans cette approche-là et va justement mieux connaître des stratégies ou des formulations que l'enseignant a proposées et à ce moment-là, il va même se sentir bon dans la navigation des contenus qui lui sont proposés. Offrir régulièrement des exemples et tirer un niveau de contenu pour cibler les besoins spécifiques des élèves, même à distance. Je caricature un peu, mais ce qu'on a toujours enseigné, c'est de considérer le groupe d'élèves en fonction de la personne qui est la plus faible pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, on ne peut que niveler vers le haut. Donc, si on part du plus bas, on va justement amener tout le monde à la bergerie comme l'ancien prof de didactique disait. On est des guides, donc à ce moment-là, si on est capable de recruter tout le monde, donc d'avoir des exemples qui sont le plus diversifiés, qui partent du plus simple à du plus complexe, à ce moment-là, on risque d'atteindre un peu plus largement notre cible et rejoindre notre clientèle aussi. Bien entendu, le besoin des élèves est un peu complémentaire. Les deux sont complémentaires. Dans le fond, le besoin des enseignants est complémentaire à celui des élèves. Donc, bien entendu, le besoin des enseignants, c'est d'avoir au minimum une connaissance de la matière et du programme. Là-dessus, c'est sûr que ça donne un peu une complexité. C'est où l'enseignant va avoir cette compétence-là ou cette connaissance-là. Est-ce que ça vient inévitablement d'une formation pédagogique? Est-ce que ça vient d'une lecture approfondie du programme ministériel? Est-ce que ça vient d'un accompagnement d'un conseiller pédagogique? Bref, d'avoir une bonne connaissance du programme, c'est essentiel, justement aussi pour avoir une crédibilité au fait des élèves. Avoir une connaissance des besoins particuliers des élèves, ça peut peut-être sonner un peu spécial, mais le fait d'avoir une idée de qu'est-ce que l'utilisation de WebQ, qu'est-ce qu'une dyscalculie, qu'est-ce qu'une dyspraxie, quelles sont les difficultés que les élèves peuvent rencontrer et qu'elles peuvent juste être capables de proposer des pistes ou des ressources qui vont être conséquentes à leurs besoins. C'est quand même un élément qui est essentiel et aussi ça va avoir une incidence majeure sur l'élève en tant que telle ou son sentiment de réussite ou de possibilité de réussite. Ensuite, l'appropriation des stratégies d'enseignement à distance. Il faut vraiment comprendre que chacune de ces approches, que ce soit synchrone, asynchrone ou hybride, implique des stratégies qui peuvent justement être intéressantes. Lorsqu'on a du synchrone, on s'entend, c'est comme avoir une présence directement en classe. L'asynchrone, à ce moment-là, il faut s'assurer que les élèves sont vraiment autonomes parce que la présence du prof est un peu moins évidente et qu'il va y avoir une correspondance qui se fait. Le modèle hybride, ce qui est intéressant, c'est que ça offre un peu le meilleur des deux mondes. Et d'ailleurs, une des choses que j'aime beaucoup de l'approche hybride, c'est qu'elle permet l'approche de la classe inversée qui, à mon avis personnel, est une des approches qui ont un impact assez significatif sur la rétention de l'apprentissage. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on aura l'occasion d'en reparler ou écrivez-moi si on ne veut pas plaisir d'aller plus loin là-dedans. On parle aussi que l'enseignant doit être en mesure de s'approprier des stratégies de formation en ligne qui lui conviennent et offraient de l'encadrement adapté aux besoins des élèves. À ce moment-là, lorsqu'on parlait des NAA, des outils de communication, des outils qui sont capables d'offrir des contenus aux élèves selon leurs besoins. Bien sûr, l'appropriation des outils numériques de communication et de rétroaction. Et on parlait de contrat didactique. Essentiellement, on parle d'un engagement entre l'enseignant et l'élève pour mener à terme la démarche de formation à distance. Donc, c'est autant important pour l'élève que l'enseignant de s'engager dans le processus qui est entamé parce que, justement, ça va être une démarche qui va être à faire. On le fait d'une manière un peu intuitive lorsqu'on est en classe, mais, justement, en ligne, il est d'autant plus important de créer ce lien-là même si il est virtuel. Bon. On a parlé d'outils. On a parlé de stratégie. Maintenant, une des choses qui est toujours pertinente ou du moins qui est un exercice intellectuel super intéressant à faire, moi, j'avais le goût de vous offrir un peu cette possibilité-là si jamais ça vous dit de jouer avec nous là-dessus. En fond, c'est de faire un peu un... Essayer de trouver des outils qui peuvent nous permettre de répondre aux stratégies. C'est un peu un jeu d'association. Essentiellement, lorsqu'on parle de stratégie et design d'encadrement d'apprentissage, test diagnostique, concerner les compétences des élèves, démarches à suivre, fonctionner en cours, clarifier, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, c'est un peu votre créativité, c'est vos moyens, c'est vos stratégies. Dans le fond, c'est comment est-ce que vous allez communiquer ces différentes stratégies-là, comment est-ce que vous allez résoudre ces problématiques-là. Pour ce faire, ce que j'avais proposé, c'est l'utilisation d'un document collaboratif. Donc, ce que j'avais le goût de vous proposer, puis ça, c'était un peu une prémisse pour voir justement, est-ce qu'il y a une suite, où est-ce qu'on peut justement, peut-être travailler à la suite. Bon, en un second, c'est un peu le préparatoire. Dans le fond, c'était de regarder ensemble un, justement, est-ce que vous avez des idées, des pratiques, des pistes de réflexion. Donc, exemple, lorsqu'on parle de référence de l'enseignant, comment est-ce qu'on peut créer des liens avec l'élève et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, je ne sais pas si vous êtes un type de participants qui sont plus à l'écoute ou justement être ici pour être plus dans une écoute passive ou une écoute participative. J'essayais de prêcher par l'exemple, donc, d'aller solliciter un peu votre collaboration là-dedans. Donc, si jamais ça vous dit d'écrire dans ce document, c'était pour pouvoir partager des bonnes pratiques, des idées, des pistes de réflexion pour justement, on a déjà une personne ici, les stratégies pour motiver les enseignants. Parce que dans le fond, c'est vers ça qu'à mon humble avis qu'on va trouver des pistes de solutions. Donc, souvent, les enseignants, lorsqu'ils se retrouvent devant une charge de faire des formations à distance, se sentent seuls et ont peut-être pas nécessairement l'inspiration de se lancer dans directement, bon, je crée du matériel ou comment est-ce que je fais pour créer un lien avec les élèves. Peut-être justement, avoir une capsule vidéo pourrait être intéressante. Ça, ça peut être un premier exemple qu'on peut mettre ici, donc référence de l'enseignant. On peut avoir une mini-capsule vidéo. Peut-être qu'on peut aussi trouver des capsules vidéo qui seraient pertinentes ou intéressantes à avoir pour expliquer les contenus de cours ou quoi que ce soit. Donc, l'objectif de l'exercice que je vous propose, dans le fond, c'est si jamais vous avez des idées, vous-même, vous pouvez déjà commencer à en redéposer et ce document-là, dans le fond, va être proposé dans chacune des tables de discussion que je vais animer dans les Laurentides. Bon, si mes collègues veulent se l'approprier, ça va devenir un document de référence. Vous cassez la glace avec moi, mais je peux vous garantir que si vous gardez un petit lien là-dessus, normalement, ce document-là devrait se documenter de plus en plus pour pouvoir, justement, recenser les meilleures pratiques, les meilleures idées. Donc, je vous invite, dans le fond, à lancer quelques pistes si jamais ça vous intéresse. Donc, on pourrait peut-être se donner un petit 15 minutes, dans le fond, pour aller regarder ça et on pourrait revenir par la suite. Dans le fond, c'est un peu l'objectif de, un peu comme l'aboutissant qu'on voulait faire pour cette première partie de proposition de formation d'ingénierie. La deuxième partie, dans le fond, c'était plus un aspect pratique dont, justement, cet exercice-là en était, donc, un peu la première, la base. Donc, c'est que par la suite, c'était d'arriver avec des mises en situation et de, justement, peut-être, justement, partager différents, de bons exemples, des outils. Est-ce qu'il existe, bon, des répertoires, des outils, ou quoi que ce soit qu'on n'a peut-être pas vu, des stratégies, et ainsi de suite. dans le fond, l'objectif que je souhaite réitérer, dans le fond, c'est de voir est-ce que ce genre de formation-là correspond à vos besoins, puis, justement, peut-être avec la tribune qu'on a en ce moment, est-ce que vous avez des orientations, des besoins quelconques qu'on n'a pas comblés en ce moment, mais qu'on pourrait à ce moment-là combler autrement ou durant la prochaine édition de cette petite rencontre. Donc, ça va être intéressant si vous avez des pistes. En fait, j'en vois déjà une importante et je reviens au début de la présentation quand, Michel, tu parlais de l'importance du lien. On aura peut-être, peut-être, dis-je bien, la possibilité de formation hybride présentielle à distance à l'automne. Rien n'est moins sûr. Alors, il y aura vraiment un volet, je pense, à rajouter sur la création du lien à distance. Là, on avait des étudiants qui nous avaient déjà vus à l'automne. On espère en avoir d'autres élèves, des nouveaux et ceux-là, on ne les aura jamais rencontrés. Et ça, ça va être un défi de taille. On connaît nos élèves de la FGA qui sont fragilisés souvent dans leur démarche d'apprentissage, dans leur relation sociale. Je pense qu'il y a quelque chose à proposer l'an prochain. Je ne sais pas sous quelle forme, mais j'ose espérer qu'il y aura une réflexion de toute l'équipe pour aborder ça. Comment on fait pour les accrocher quand on est à distance? Ça va être tellement important. Super bonne piste. Je te remercie, Daniel. Très pertinent comme affirmation. Si vous avez d'autres propositions, d'autres pistes, justement, ça va nous donner le temps de creuser un peu ces idées-là. La prochaine, on aurait à se rencontrer probablement dans deux semaines. Donc, on a le temps d'arriver un peu plus en profondeur avec ces pistes-là. Déjà, merci, Daniel. C'est une belle orientation. Si je peux me permettre, j'ai trouvé très intéressant d'avoir les gens partagés dans le document collaboratif. Ça m'amène à peut-être même me demander s'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir une rencontre via ou pour faire un exemple de création peut-être d'une formation en ligne ou même ensemble peut-être mettre la main à la pâte par une dernière ou quoi que ce soit. je réfléchis à voix haute. Donc, je lance l'idée comme ça. C'est sûr qu'on peut aussi faire des traditionnelles formations en lien avec des outils. d'ailleurs, c'est une des choses que je trouve un peu triste que je n'ai pas pu nécessairement aller utiliser l'artillerie lourde comme je m'amuse à dire, notamment l'utilisation du Vauclap ou des outils un peu plus interactifs parce qu'il y en existe plusieurs, mais c'est des outils qui dans le fond prennent leur sens lorsqu'on a à peu près une dizaine de personnes voire même une quinzaine ou une vingtaine mais avec la participation qu'on était là, donc on avait peut-être plus l'opportunité d'utiliser les caméras et les micros. Par contre, ce qui est intéressant avec certains outils, notamment le Vauclap, le Genially, tout ça, c'est de pouvoir faire donc très simplement rendre les contenus de présentation très dynamiques et sûr sans nécessairement on dirait l'expression se casser le dessic. Ça pourrait être un bel exemple à donner pour une prochaine fois dans quel contexte on utilise certaines stratégies et quels outils on peut utiliser aussi. Ça pourrait être intéressant aussi à peut-être proposer de voir si ça peut représenter ou correspondre à un besoin. Driss proposait comment optimiser l'utilisation des outils au profit du soutien à distance et exemplifier l'utilisation de chacun de ces outils effectivement. peut-être de regarder des familles d'outils parce qu'on s'entend que ça va être complexe de tout découvrir mais effectivement lorsqu'on parle d'un environnement numérique d'apprentissage ou lorsqu'on parle d'outils qui sont plus pour dynamiser les contenus mais en interactif on va peut-être justement faire des répertoires qui vont rendre ça plus facile parce que souvent c'est un peu ça qui est complexe dans tout ce qu'on offre c'est qu'on a l'impression d'avoir un buffet excusez l'anglicisme mais all you can eat mais de là à savoir exactement c'est quoi que j'ai besoin pour pouvoir avoir une diète qui se tient et offrir à mes constructeurs de la maison pour citer Michel les outils qui ont besoin pour pouvoir justement aboutir dans leur projet de construction et d'accomplissement de compétences ben c'est là où ça peut être intéressant non pas de répertorier les outils dans le fond c'est plus pour le type de stratégie donc un peu l'exercice que je vous proposais en amont ça pourrait être ça qu'on pourrait aller faire lors d'une prochaine édition donc d'associer des stratégies à des outils je pense ça pourrait être une belle piste c'est très ça je vais conclure vu le temps qui passe avec cette belle diapo qui va vous donner des ressources quand même intéressantes ça m'aiment à vous dire aller sur les internets comme on peut dire prenez soin de votre identité numérique gardez contact le lien avec les gens habituellement les gens si vous avez des questions posez-les que ce soit sur un forum ou un groupe Facebook ou quoi que ce soit on est là pour s'aider au réseau de l'éducation je pense qu'on est un des plus beaux réseaux justement pour s'aider alors prenez soin de votre identité gardez le sourire puis on va tous ensemble réussir merci à d'ailleurs à des suggestions dans le clavardage donc proposition comment optimiser l'utilisation des visées au profit de soutien à distance qui est exemplifié de l'utilisation chacun de ses outils intéressant merci beaucoup c'est bien apprécié vos commentaires encore une fois en individuel regardez les offres on a des offres de dépannage allez voir sur le site rcfga.ca il y a beaucoup de ressources pour vous puis on a du soutien qu'on appelle Just in time donc juste à temps pour des outils justement l'utilisation d'outils mais aussi si vous avez de la planification à faire en ce moment on est plus en réaction à ce qu'on se fait donc oui on a besoin d'intervenir maintenant mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient avoir du soutien de manière à planifier ce que vous allez faire à l'automne notamment pour créer des liens effectifs donc écrivez-nous ça fait un plaisir merci d'avoir été là et passez le mot si jamais il y a des besoins ou quoi que ce soit faites-nous le savoir et on va vous revenir dans les deux prochaines semaines en souhaitant si jamais vous amenez un ami on va peut-être avoir une plus grosse tribune si plus on est nombreux et plus on devrait avoir des pistes de réflexion donc on peut mettre ces ressources en commun et si jamais on est assez nombreux on pourra reprendre le goût plat qui avait été planifié mais qui ne faisait pas qu'au rhum ça va répondre à quelqu'un qui voulait avoir des exemples d'utilisation si on est assez nombreux on en aura au moins un à l'entrée et merci je sais probablement que ça va m'en inspirer d'autres parce qu'il y en a beaucoup beaucoup d'outils mais là c'est ça je n'ai pas osé le présenter dû au peuple nombre malheureusement donc ébruter le mot partager merci 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 Merci.